C'est quoi le jeu ? Qu'est-ce qu'il faut réussir à faire avec les tucs ? Très spécial ça. Parce que moi je le connaissais avec les petits beurres. Il fallait que tu en manges trois en une minute. C'est un grand jeu que tu peux retrouver au Florida Poker Tour, mais qu'apparemment tu peux retrouver aussi Winamax à du plat. C'est pareil, tu dois en manger six en une minute et c'est un feu-zap. Six en une minute ? Non, cinq en une minute. Mais t'as une mauvaise méthode parce que moi j'aurais pas fait ta méthode comme toi. Mais je savais pas, je savais pas, maintenant je la connais la méthode. Et c'est quoi, c'est du pari avec du blé ou pas ? Non, la méthode c'est de mettre un petit peu de liquide dans ta bouche avant... Non, la méthode pour ça j'ai compris, mais je veux dire, le pari de réussir ça, il y a du blé en jeu ? Non, il y a quelques verres supplémentaires. Non, c'est vraiment une ambiance festive de soucheurier. Mais est-ce qu'il y a en marge des tournats de poker, des paris, on va appeler des paris à la con, un peu comme ça pour du blé ? Genre celui qui bouffe le plus de machins, celui qui fait le plus de trucs, des paris quoi. Pour ça, t'as des Américains qui sont très célèbres pour ce genre de paris débiles. Souvent, c'est après avoir sauté du tournoi, tu pars fêter ça avec tes potes, et puis à 3h du mat', t'as une idée bien débile, genre, ouais, on va traverser la Seine à la nage, allez, tu le fais pour combien ? Tu vois, c'est ce genre de truc. Voilà, il y a des trucs bien. C'était Sfandieri qu'on avait vu tomber en caleçon dans un trou de banquise ou un truc comme ça, non ? Dans un trou de banquise ? Sfandieri le magicien ? Ouais, je ne sais plus si c'était Sfandieri ou Fillac, c'est un des deux, ils ont parié ensemble. Ils avaient carrément une émission de télé où ils passaient leur temps à se lancer les paris les plus débiles possible. C'était lequel joueur qui avait dit que pendant un an, il ne mangeait plus de viande ? Il a tenu le truc ? Non, il n'a pas tenu, il n'a pas tenu, il a payé. Il a payé, il ne tenait pas, il fallait qu'il bouffe de la viande. Mais en plus très vite quoi, c'était une question en quelques jours. Ouais, ou quelques jours ou quelques semaines. Je crois que c'était pour 100 000 le pari. 100 000 dollars, un an sans viande. 100 000 pour un an ? Ouais. Et bah lui il a tenu quelques jours, t'imagines ? Il a préféré donner 100 000 dollars et pas se priver de viande. C'est des paris à la con.